Les Canadiens veulent savoir le vérité! Est-ce que le premier ministre pourra enfin gérer dans l'intérêt de tous les Canadiens? Le député conservateur Jacques-Igourde représente la circonscription de Lévis-Lobinière depuis 2006. Il est reconnu pour son style très coloré aux communes. Une autre de ces questions est devenue virale sur les réseaux sociaux hier. En voici un extrait. 1610 personnes ont reçu la PCU à des adresses étrangères du Canada. Personne, personne à l'intérieur de ce gouvernement n'a posé de gestes pour éviter la perte de 11,9 millions de dollars. C'est un nouveau scandale! Monsieur le Président, est-ce qu'il existe un vaccin contre l'incompétence libérale? Depuis hier, la vidéo a été vue plus de 250 000 fois sur Twitter. Les réactions allaient de l'amusement au cynisme. Mais au-delà du contenant, qu'en est-il du contenu? 1610 individus ont effectivement bénéficié de la prestation canadienne d'urgence alors qu'ils avaient une adresse postale à l'extérieur du pays. Du lot, près de la moitié recevaient leur courrier aux États-Unis. Des chèques de PCU ont aussi été accordés à des personnes dont l'adresse postale était située au Royaume-Uni, en Inde, en France, en Australie, en Irlande et dans une douzaine d'autres pays. La prestation moyenne accordée à ces individus était de 7 400 $. Donc au total, ce sont 11,9 millions de dollars qui leur ont été versés entre le mois de mars et le mois de septembre 2020, moment auquel la PCU a été remplacée par d'autres programmes d'aide. Maintenant, la PCU exigeait que les bénéficiaires résident au Canada pour la réclamer. Or, résider au Canada, ça ne veut pas dire être tout le temps physiquement au pays. L'adresse postale ne fait pas foi de tout. Par exemple, un étudiant canadien qui faisait une session à l'étranger pouvait être admissible à la PCU. Des résidents temporaires pouvaient également la réclamer. Il est arrivé que des bénéficiaires travaillaient au Canada tout en ayant une adresse postale à l'étranger. Il s'agit notamment des personnes travaillant au Canada dans le cadre du programme des travailleurs étrangers. Bref, les 1610 individus qui avaient des adresses à l'étranger ne sont pas nécessairement des fraudeurs en fonction des critères édictés par le gouvernement pour la PCU. Parlant de fraude et d'irrégularité, l'Agence du revenu du Canada distribue depuis deux semaines des centaines de milliers de lettres à des citoyens qui auraient gagné plus de 1000 $ au cours des périodes pour lesquelles ils ont demandé la PCU. L'heure des vérifications a donc sonné pour les bénéficiaires que leur adresse soit au Canada ou à l'étranger. Pour d'autres nouvelles, consultez l'appli Info de Radio-Canada.